Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler de sensibilité, de spécificité d'un test et notamment on va parler ici de l'influence, de la prévalence sur justement la valeur prédictive positive et sur la valeur prédictive négative avec une sensibilité et une spécificité constante. Donc je vais rappeler rapidement pour bien situer tout ce que c'est et on fera surtout l'objectif de la vidéo, c'est de faire des exemples numériques. Tout de suite, vraiment mathématiques, on va apprendre à utiliser les formules et avoir un petit peu l'influence de la prévalence sur les VPN et VPP. Alors ici, on va faire un test, un diagnostic ici avec une maladie non malade et ensuite un test positif, test négatif. Alors il y a quatre catégories dans la population ici, on aura ceux qui sont malades avec un test positif, donc ici les vrais positifs, les VP, ensuite les tests négatifs non malades, donc les vrais négatifs et après les faux résultats, c'est-à-dire que vous avez des malades qui n'ont pas été qu'un test négatif, donc ça c'est donc, ça s'appellera donc ça, c'est donc des faux négatifs, puisqu'on a eu un négatif et ce n'est pas bon et ici vous avez des faux positifs. Ensuite, la population, on va dire qu'il y a N individus, qu'il y a, on va appeler ça, alors ici, donc le nombre de malades, je vais l'appeler petit m, et le nombre de non malades, alors ici, je vais faire N, voilà. Première chose déjà qu'il faut connaître, donc, je l'ai rappelé dans d'autres vidéos, dans la vidéo précédente, mais ce qu'on appelle la prévalence ici, ça sera donc le nombre de malades divisé par la taille, ici, de la population qu'on étudie. Alors une population, ça peut varier, si on prend, par exemple, des échantillons de personnes âgées ou de personnes plus jeunes, voilà, on va voir comme ça, des pourcentages dans la maladie qu'on étudie qui vont varier en fonction, justement, de cette population. C'est pour ça qu'on peut faire varier la prévalence en fonction du groupe qu'on va étudier. Donc on va rapidement redonner la définition de la sensibilité. La sensibilité, c'est donc, eh bien, on regarde la première colonne, c'est donc le nombre de tests positifs, si on ne regarde que la population des malades. Ça fait donc VP divisé par M. C'est tout simple. C'est donc une probabilité conditionnelle, la probabilité d'être ici, donc, T+, sachant qu'on est malade. D'accord ? Ensuite, très important, la spécificité. Là, ça va concerner les vrais négatifs. C'est le pourcentage, c'est donc la proportion de vrais négatifs dans les non malades. Donc, c'est VN sur NM. Et ça, c'est donc la probabilité d'être témoin, sachant qu'on n'est pas malade. D'accord ? Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, donc ça, c'est des colonnes, après en ligne. Eh bien, si on regardait ce qu'on appelle la valeur prédictive positive, c'est donc, ça va parler de la première ligne. Vous avez un test positif, ici, quelle est la proportion des malades parmi les tests positifs ? Ça sera donc VP divisé par, ici, alors on va donner des noms aussi. Là, je vais appeler ça test positif, donc T+, et test négatif TN. Et vous voyez que ça sera VP divisé par TP. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, dans SE et dans VPP, on regarde les VP, mais pas par rapport au même ensemble. D'accord ? C'est ce qu'on appelle en maths, ici, des fréquences marginales. Là, on regarde les marges dans notre tableau. Et là, ici, ça donne donc la probabilité d'être, donc ici, malade, quand on a un test positif. Ensuite, la valeur prédictive négative, on va regarder la deuxième ligne. Et on regardera, ici, donc, c'est négatif. Donc, on va regarder, eh bien, la population des négatives. Donc, on diviserait par TN. Et ce qui nous intéresse, c'est donc d'être non malade. Donc, c'est VN. Et donc, c'est la probabilité d'être non malade, sachant qu'on a un test négatif. Voilà. Et on va, donc, dans cette vidéo, faire plein de petits calculs. Premier exemple. Donc, voilà les chiffres que je vous propose. On va tout de suite calculer la prévalence. Dans cette, ici. Alors, prévalence, c'est donc le nombre de malades sur la population totale. Et 600 sur 1000, j'ai donc une prévalence de 10%. 10% de la population est atteinte de la maladie qu'on étudie. Ensuite, eh bien, sensibilité. Donc, avec les résultats. Alors, dans la pratique, vous n'avez pas ces résultats-là. D'accord ? Parce que vous n'avez pas exactement tout ça. Donc, on procède autrement. En général, on connaît la sensibilité du test et sa spécificité avant de faire l'étude. Et c'est les VPP et les VPN qui nous intéressent. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc, ici, eh bien, SE, on va regarder, vous voyez, ça va être 90 sur 100. Le nombre, ici, donc 90 sur 100, ça fait donc 90%. C'est vraiment tout simple. Ensuite, la spécificité, eh bien là, c'est donc les non-malades qui sont là, les 810 parmi les 900. Donc, c'est 81 sur, donc on va y faire le calcul, hein, 81 sur 90. On divise par 9. Donc, ici, 81, c'est 9 fois 9. On divise par 9, ça fait 9 dixièmes. Et ça fait aussi, vous voyez, 90%. Donc, SE et SP sont à 90%. Ensuite, valeur prédictive positive. Donc, on regarde la première ligne, 90 sur 180. Donc là, 90 sur 180, on a une VPP de 50%. Et une valeur prédictive négative, on regarde, donc 810 sur 820, ce qui fait donc 81 sur 82. Là, on est tout près, évidemment, de 99%. Voilà. Donc, voilà le premier exemple. Maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, ça nous entraînera comme ça. On va garder, eh bien, la même SE et la même SP. Donc, même sensibilité et même spécificité. Donc, en fait, on va garder les mêmes tests. Mais on va changer la population, c'est-à-dire qu'on va changer la prévalence. On va prendre une population, par exemple, où la maladie sera plus présente ou moins présente. On peut ça varier en fonction, voilà, de l'âge, du sexe ou d'autres choses. Donc, ici, on va vous proposer donc un deuxième exemple. Alors, ce que je veux, c'est donc conserver la sensibilité. Je veux toujours une sensibilité de 90. Et je veux garder une spécificité de 90 aussi. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, ici, je ne vais pas changer les proportions entre la première ligne et la deuxième ligne. D'accord ? Ce qu'on va faire, par exemple, ici, eh bien, je vais diminuer la population incidée malade par 10. Vous voyez bien qu'en calculant la sensibilité, j'ai toujours un ratio de 9 sur 10 ici. Et en calculant la spécificité, un ratio de 810 sur 920. Qu'est-ce qui a changé ? La prévalence, maintenant. Pourquoi ? Parce que la population totale est de 910. Et donc, la prévalence me dit qu'on a 10 malades sur 910. D'accord ? Et donc, on va calculer, ça fait 1 sur 91. Et on est là sur ce qui fait à peu près 1,1%. Maintenant, on va, eh bien, recalculer VPP. Donc, la valeur prédictive positive est la VPN. Ici, VPP, donc, j'ai besoin de compléter le tableau. Ça fait 90 et 9,99. Donc, la VPP, ça sera donc, vous voyez, 9 sur 99. Qui fait, ici, on divise par 9, ça fait 1 onzième. Donc, à peu près 1 virgule. Ici, non, pardon. On est plutôt à du 10% quelques. Donc, là, vous voyez, ça fait 1 divisé par 1. Donc, 0,9. Donc, 9,1%. Pardon. Ensuite, VPN. J'additionne. J'ai donc maintenant 811. Et donc, j'ai 810 sur 811. Alors là, on est tout proche de 1. Donc, on va quand même vérifier. 811, non, 810 divisé par 811. On trouve donc 99,9%. Donc, voilà l'influence. Vous voyez, on a, eh bien, le même test. Parce qu'on a gardé la spécificité et la sensibilité du test. Par contre, en changeant, donc, la prévalence. Donc, je répète, on peut changer ça en changeant juste le groupe d'études. En prenant des personnes, ça dépend vraiment de ce qu'on étudie. Mais en prenant l'âge, le sexe ou d'autres critères, eh bien, on peut, comme ça, eh bien, regarder les changements que ça implique sur la VPP et la VPN. Voilà, ici, vous voyez, ça veut dire que pour le premier test, on avait, quand on avait un test positif, il y avait 50% ici de chance d'être malade. Alors qu'ici, on n'a plus que 9%. Donc, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, il faut faire attention à toutes ces petites choses dans ces tableaux de contingence. Alors, deuxième exemple. Alors, vraiment, on va prendre au hasard. Alors, je vais prendre une sensibilité, par exemple, de 80 à 15% et une spécificité de 90%. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on va, vraiment, c'est des exemples. C'est pour que vous comprenez bien. Ça veut dire ici, par exemple, que si j'ai, dans les malades, si j'ai 100 malades, eh bien, j'aurai 95 tests positifs. Ça, c'est la sensibilité. D'accord ? Pour la spécificité, si ici, j'ai, je ne sais pas moi, 400 malades, eh bien, j'en aurai 90% qui seront des tests négatifs. Donc, ça fait 363. Donc, ma population, eh bien, ici, elle est 500. J'ai 365 ici et 135 là. Vous voyez, on peut, comme ça, y remplir. Alors, vraiment, c'est des exemples. Et là, on va regarder un petit peu. Alors, quelle est la prévalence dans ce cas-là ? La prévalence, c'est donc le nombre de malades sur le nombre total. C'est 10, enfin, c'est 100 sur 500. Ça fait donc un cinquième. Donc, 20%. La VPP, donc, c'est, vous regardez la ligne des tests positifs et vous regardez la proportion de malades. C'est donc 95 sur 135. Et valeur prédictive négative. On regarde les tests négatifs et on regarde la proportion de non-malades. qui fait 360 sur 365. Et on obtient, donc, on a rendu 70% pour la VPP et 98,6% à peu près pour l'autre. Bon, maintenant, deuxième exemple, avec la même sensibilité et la même spécificité. Prenons, par exemple, 300. Enfin, 300, une population qui contient 300 malades. Et puis, on va vraiment, comme d'habitude, et je vais prendre 1500 non-malades. Ce qui me fera 1800 personnes. Ici, je dois avoir une sensibilité de 95%. Donc, ici, je dois trouver 95% de 300. C'est-à-dire 285. D'accord ? Et ici, 15%. Tout simplement, comment j'ai fait ça ? J'ai calculé 5% de 300. Et donc, pour faire ça, je fais 3 fois 5, 15. Et donc, voilà, ça fait 15%. C'est tout bête. Ensuite, je dois faire 90% de 1500. Donc, je fais 90 fois 15. Il me fait 135. Donc, ici, j'ai 1350 ici. Et donc, il me restera 150 pour cela. Au final, j'ai donc test négatif, 1365. Test positif, on additionne. Donc, 5, 8 et 5, 3, 4, 135. On vérifie si la somme, c'est bon. Donc, voilà, nos nouvelles valeurs. Et on va pouvoir recalculer la prévalence. Alors, ici, on a 300 malades sur 1800. Donc, ce qui donne, ici, 3 sur 18. Et donc, ça a donné un sixième. Donc, à peu près 16,7%. On fera les calculs avec un sixième pour être précis. Ensuite, eh bien, VPP, c'est donc, on regarde la première ligne, les malades, divisé par 435. Et ensuite, pour la VPN, deuxième ligne, les non-malades, 1350 divisé par 1365. Donc, ici, je vais donner une valeur approchée. Et après, on verra, je vous montrerai en deuxième partie vidéo, comment on peut recalculer ces valeurs prédictives sans le tableau de contingence. C'est-à-dire, sans les catégories qu'on a au milieu de ce tableau. Donc, juste avec SE, SP et la prévalence. Et vous voyez qu'on trouve, pour le premier, 65,5% à peu près, et pour le deuxième, 98,9%. Donc, voilà la première partie, donc, à prendre à calculer, eh bien, quand on a le tableau de contingence, eh bien, sensibilité, spécificité et les deux valeurs prédictives, ainsi que la prévalence. Ce que je me propose maintenant, c'est de vous expliquer comment on va calculer les rapports de vraisemblance positive, donc RV+, et les rapports de vraisemblance négative, RV-. En anglais, likehood ratio, donc LR+, et LR-, donc la formule, elle est assez simple à expliquer. On fait un rapport, déjà, donc une division de deux probabilités conditionnelles. La probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on est malade, divisé par la probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on n'est pas malade, d'accord ? Ici, donc en haut, mais qu'est-ce qu'on reconnaît en haut ? T+, sachant M, ça c'est SE. Et en bas, T+, sachant NM, là, attention, c'est donc 1- la spécificité, d'accord ? Puisque la spécificité, c'est P de T-, sachant NM. Ensuite, le rapport de vraisemblance négatif, c'est la même chose avec les tests négatifs. Donc, test négatif sachant qu'on est malade, divisé par test négatif sachant qu'on est non malade. En haut, ici, on reconnaît, donc, alors, ici, 1-, alors, T+, M, c'est SE, donc ça c'est 1-SE, et en bas, on reconnaît SP. Alors, pour mes deux tests, ça va être les mêmes parce que ma sensibilité et ma spécificité sont les mêmes, ici, dans mon exemple. Donc, je n'ai qu'un calcul à faire pour les deux. RV+, ça va être SE, donc 0,95, divisé par 1-SP, donc 1-09. Il me reste 0,95 divisé par 0,1, et donc il reste 9,5. Pour le rapport de vraisemblance négative, donc RV-, 1-SE, donc 1-0,95, divisé par SP, donc divisé par 0,9. Ce qui fait 0,05 sur 0,90, donc 5 sur 90, et 5 sur 90, là, on va avoir besoin de la calculatrice, ça fait un petit nombre, bien sûr. C'est à peu près 5,6%. Voilà, ici, il n'y a pas de pourcent, pardon, si c'est pourcent, parce que c'est un tout petit nombre, c'est 0,056. Alors, comment on peut l'interpréter ? Alors, pour l'interpréter, c'est bien d'écrire ici 5,6%, on ne va pas mettre des pourcents, j'aurais dû plutôt mettre tout de suite à peu près 0,056, qui s'écrit, si on prend l'inverse de 0,056, d'accord, ici, je vais prendre 1 divisé, alors on va prendre plutôt tout simplement 90 divisé par 5, ça fait 18, d'accord ? Donc ici, c'est 1 sur 18. Donc, en français, qu'est-ce que ça veut dire, ces deux rapports ? Eh bien, comme RV+, c'est de 9,5, eh bien, ça veut dire que, eh bien, il y a 9,5 fois plus de chances de présenter un test positif lorsque la personne est malade que lorsque la personne n'est pas malade. Et RV-, comme j'ai mis 1 sur 18, eh bien, on va dire qu'il y a 18 fois plus de chances de présenter un test négatif lorsque la personne n'est pas malade que lorsque la personne est malade. Alors, évidemment, tout ça, c'est un peu compliqué au départ, parce qu'il y a beaucoup de probabilités, un petit peu des conditions, ici, maintenant, des rapports, donc voilà. Tout ça, ça viendra avec le temps et avec les lectures que vous ferez. Là, vraiment, c'est l'aspect mathématique, juste le calcul. Maintenant, on va apporter une phase un petit peu plus intéressante. C'est le calcul de VPP et de VPN, qu'on a fait ici avec le tableau de contingence, eh bien, quand on n'a pas, justement, ce tableau. Parce que la plupart du temps, vous n'avez pas les valeurs qui sont comme ça au milieu du tableau. Et donc, vous ne disposez que de la sensibilité, la spécificité de votre test et de la prévalence, d'accord, qui change en fonction de la population. Et donc, eh bien, il y a une formule qu'on a calculée dans la première vidéo, qu'on expliquait avec, notamment, la formule, le théorème de Bayes. Et donc, cette formule, je vais vous la donner et on va l'appliquer et vous allez voir qu'on retrouve VPP et VPN tels qu'on les a calculés avec le tableau de contingence. Alors, les formules, donc, elles sont les suivantes. Alors, c'est des rapports un peu compliqués. Donc, prévalence fois sensibilité divisé par prévalence fois sensibilité plus 1 moins prévalence fois 1 moins spécificité. Ça, c'est pour la VPP. Et VPN, c'est une formule du même type, hein, 1 moins prévalence fois spécificité divisé par 1 moins prévalence fois spécificité, on a la même chose, plus prévalence fois 1 moins se. Alors, à la machine, ça donne ceci. Pour nos deux, VPP, eh bien, vous voyez, j'ai fait le calcul, j'ai appliqué, je trouve, eh bien, exactement la même chose que j'avais trouvé, vous voyez, ici. D'accord ? On retrouve le résultat, d'accord ? Et pour la deuxième, j'avais trouvé 98,9, 65,6, ici, vous voyez, et c'est bien ce que j'ai trouvé, hein, d'accord, avec cette formule. Donc, cette formule, elle est très utile pour calculer la VPP quand on n'a pas le tableau de contingence. Et voici ce que ça donne, la machine, donc, j'ai bien vérifié, vous voyez, hein, les deux formules fonctionnent très bien et heureusement. Donc, vous pouvez les apprendre, elles servent à calculer, donc, ces valeurs prédictives, positives et négatives. Voilà. Dernière chose, dans cette vidéo, sur les calculs, encore une fois, voilà, il existe une deuxième version de cette formule de VPP, voilà, en faisant apparaître le rapport de vraisemblance positive, le RV+, ici, eh bien, on a SE sur 1-SP, ça, c'est notre RV+, eh bien, vous voyez, si je divise partout par 1-SP, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens O, PR fois, donc, SE divisé par 1-SP, et je divise le dénominateur, j'obtiens PR fois SE sur 1-SP, plus 1- prévalence, fois 1, et donc, ici, j'obtiens prévalence fois RV+, d'accord, divisé par prévalence fois RV+, plus 1- prévalence, et donc, que la différence, eh bien, dans cette formule, vous n'avez que la prévalence et que l'RV+, il n'y a que deux données à rentrer, prévalence et RV+, par contre, il faut avant qu'elle... On passe ensuite à la VPN avec un RV-, qui est, je vous rappelle, 1-SE sur SP, et donc, avec une division, vous voyez, on va diviser, eh bien, tout par SP, qu'est-ce que j'obtiens ? En haut, il me reste 1-PR, divisé par 1-PR, on a donc, fois SP, donc, voilà, plus PR, prévalence fois, donc, RV-, et donc, ici, RV- n'apparaît qu'une fois, donc, c'est peut-être, ici, le plus rapide, vraiment, cette formule est un petit peu plus courte que l'autre. Alors, voilà, on a terminé, donc, pour tous ces calculs, vraiment, on est resté sur un point de vue mathématique, alors, on pourrait ensuite, évidemment, dans une prochaine vidéo, parler de seuil, c'est-à-dire, à quelle valeur choisit-on, pour, eh bien, considérer qu'un test est positif ou négatif, quelles conséquences ça a sur la sensibilité, sur la spécificité, voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment des problèmes qui sont vraiment très, très importants dans le domaine des tests, et donc, il faut, eh bien, apprivoiser ces problèmes, et commencer à se poser des questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada